Hello les jolis, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver chez Action pour une nouvelle vidéo d'arrivage. Je vous propose qu'on découvre ensemble les nouveautés. Alors vous devez vous dire que je ne suis pas venue chez Action depuis plusieurs jours. Je ne sais pas comment ça se passe vers chez vous, mais il n'y a rien du tout en ce moment chez Action. C'est une terreur. Il n'y avait rien. Je suis venue plusieurs fois. Je suis repartie bredouille. Là, je viens de trouver des petits plateaux comme ça. Pour vous dire, je n'ai même pas le prix. Je pense qu'ils viennent de les poser. N'hésitez pas à me dire si l'hiver chez vous, c'est aussi la galère des nouveautés. Ici, vraiment, c'est compliqué. Je pense que c'est normal. En même temps, ils ne peuvent pas en mettre tous les jours. Il faut aussi le temps de faire du changement dans les rayons. Sachez que je ne disais pas une apparition ou disparition. C'est que vraiment, quand il n'y a rien, il n'y a rien. Je ne peux pas inventer les nouveautés. Cela dit, ils ont mis beaucoup de réassort. Vous voyez, par exemple, ces petits tapis de cuisson en silicone. Ils sont revenus en stock. Donc, ça, c'est 3,50 euros. Pour la dimension, c'est 38 par 28. Et on a également ceux-là qui sont de retour. C'est les moules à muffins par 12. Celui-là, je l'ai. Je l'avais acheté il y a très longtemps. Donc, je suis là. Il est revenu. Il est à 4 euros. Je pense qu'à l'époque, je l'avais payé moins cher. Mais bon, l'inflation, vous connaissez. Regardez ce que j'ai trouvé. Alors, ça va être un peu décousu. Regardez ces petits tapis à 6,95. Ils se font 60 par 90. Ils se font assez sympa. Il y a des petits fils dorés à l'intérieur. Et il y a différents motifs. On en a avec des petites boules comme ça et des triangles. 6,95 euros. Non, mais là, désolée, je dois être fatiguée. Mais je suis passée dans le rayon. Je voulais vous montrer les nouveautés. Et je tombe sur ça. Donc, en fait, je me dis, chaque personne qui vient, elle enfonce son doigt. Il faut arrêter ça tout de suite. C'est 55 centimes, le bloc floral. Donc, théoriquement, il est en mode bloc bloc. C'est 23 par 11. Et là, voilà, si vous voulez, des œuvres d'art que vous ne verrez nulle part ailleurs. C'est possible. Par ici, on a des petits bouquets printaniers dans un vase à 5,95 euros. Pour le coup, je préfère les vraies fleurs. Mais c'est vrai qu'ils sont assez bien faits. Donc, il y a trois assortiments. Et vous avez une autre sorte ici. Ils sont plus grands à 8 euros. Regardez ce qu'ils ont mis, les petits paniers, là, en trois couleurs, en métal. Ils sont à 2,50. C'est la première fois que je les vois. Donc, c'est du 24 par 18, 10 centimètres de hauteur. Et vous l'avez aussi en argent, juste ici. Sympa comme tout. Je ne sais pas ce que j'en ferai, mais là, comme ça, visuellement, ça me plaît bien. Je trouve ça très joli. Vous avez des petits fauteuils comme ça. Alors, je ne suis pas sûre du prix. Je crois que c'est 10 euros. Il y en a en d'autres couleurs, ici. Mais je ne sais pas quoi ça sert, du coup. Parce que c'est minuscule, quoi. Ces petites tapes d'appoints, elles sont pas mal. Elles font 40 de diamètre, 49 centimètres de hauteur. Elles sont à 16 euros. Le rayon jardin, je trouve qu'il ne s'est pas beaucoup vidé par rapport aux autres années. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Mais j'ai vu à la télé, il n'y a pas longtemps, qu'a priori, les Français, avec l'inflation et tout ça, ils se faisaient moins plaisir sur ce rayon-là. Voilà, il faut bien faire des choix, vous me direz. Donc voilà, ça pourrait peut-être expliquer le fait qu'il y a encore beaucoup de stock à fin avril. Les jolis, j'ai vu cette semaine, quand il n'y avait vraiment rien, qu'il y avait quand même des nouveaux parfums qui étaient rentrés. On a rose poudré. Alors celui-là, il y avait un testeur. Du coup, j'ai pu sentir que c'était comme un Lolita Lempica. Il est à 2,70 les 100 millilitres. Ah mince, je ne sais plus si ce n'est pas bisous sucrés. J'hésite maintenant. Parce qu'il y a bisous sucrés et fleurs sauvages aussi. Il y avait un testeur pour celui-là. Et là, ils ont sorti trois parfums comme ça. Donc on a New York, Los Angeles et Paris. Et c'est 2,90 les 100 millilitres. Regardez les bouteilles, elles sont sympas. Voilà, donc on a six nouveaux parfums en total au rayon. Ça faisait longtemps qu'on n'en avait pas eu d'ailleurs. C'est celui-là, le rose poudré. Bon, par contre, vous voyez, les bouteilles, elles sont très sommaires. Mais après, on s'en fout. Et je disais ça l'autre fois à mon mari. Je disais, mais en vrai, pourquoi on s'embête à aller acheter des parfums ultra chers alors qu'il y a des dupes qui sont bien, quoi ? Et là, regardez ce qu'il y a. Il y a un Montana. Je ne sais pas d'où ça sort, ce truc. Montana, c'est une vieille marque. C'est celui que je pensais. Vous savez, l'étui qui était comme ça, là. Ça sort d'où, ça ? Parce que ma mère avait ça. Apparemment, c'était hyper cher. Mais là, je l'ai vu comme ça. Mais je n'ai pas de prix, je n'ai rien. Les jolis. J'ai trouvé des jolies jardinières. Par contre, je n'ai pas le prix. Regardez comme elles sont sympas. C'est des blocs comme ça en plastique, mais assez robustes. Et en fait, de ce que je comprends, c'est que vous pouvez les suspendre. Moi, je n'ai pas le prix. On verra ça. Allez, en promo, cette semaine, on a 11 euros les lampes UV pour faire vos ongles, si vous avez l'habitude de faire vos ongles maison. Et ils ont mis en promo également ces petits coffrets de rangement bambou. Regardez, il y a plusieurs couleurs. Elles sont à 2,50 cette semaine. Elles font 14 par 14, 7 cm de hauteur. Les jolis côtés vaisselle, c'est le désespoir. La dernière gamme qu'ils ont rentrée, c'était la gamme Jungle. Ils ont fait beaucoup de réassort sur cette gamme-là. que j'aimerais compléter. J'attends que ce soit les promos de cette gamme. J'avais acheté un grand plat comme ça. Génial. Je présente mes petits trucs sur la table. Et c'est vrai que je me suis dit, dès qu'elle revient en promo, en semaine d'action, je compléterai, j'achèterai d'autres pièces. Les dernières arrivées en rayon, c'est ces mugs à 2 euros pièce. Bon, voilà, avec bord doré. Les jolis, du coup, je suis partie du rayon vaisselle. Et par ici, du coup, j'ai retrouvé le prix de la jardinière. Elle est à 20 euros. Et regardez comme elle est balèze. Regardez ce que j'ai trouvé. Des petits bikinis à 11 euros. Ils ont l'air pas mal. Moi, j'avais acheté un bikini rouge il y a 2-3 ans. On a des modèles un peu plus sexy, là, par ici. Waouh ! C'est très sexy, là. En doré paillette. C'est parfait pour l'été. 11 euros le bikini. J'ai vu lunettes de soleil 1,50 pour hommes et femmes. Ça me semble assez peu cher. Il y a plusieurs gammes. Par contre, faites gaffe. Il y en a à 3,50. C'est la gamme luxe. Qui sont des dupes de grandes marques. Ça, je crois que c'est des dupes de Ray-Ban, par exemple. Et vous en avez également pour hommes. Il y a plein, plein de modèles. Et ça commence à 1,50 euros. Ce qui est plutôt pas mal. Pour mettre dans sa valise pour les vacances, on a ici des lingettes nettoyantes pour les blessures. Donc, c'est des lingettes avec un liquide désinfectant. C'est 2 euros les 10. Je vais vous montrer. Elles sont emballées individuellement. Donc, ça permet d'en mettre une ou deux dans son sac à main pour les petits bobos du quotidien. Ça peut être utile, d'ailleurs, je dirais. En indispensable aussi pour les vacances, vous avez ces coussins pour la nuque à 3 euros. Ça, pareil, vous risquez de ne plus les trouver. Et j'ai vu qu'ils avaient des organiseurs de valises. Je trouve ça génial. Ça, je pense qu'il faut que j'en achète. Ça coûte 4,63. Il y en a 4. Surtout, même pour les adultes, pour mettre toutes les crèmes d'un côté, les maillots de bain, les petits trucs. Quand on a des enfants, c'est pratique aussi pour regrouper les bodies et tout. Vous avez deux couleurs. On a du gris et du beige. Donc, ça, ça coûte 4,63 euros. Je trouve que c'est génial. Bon, après, on a le masque. Celui-là, c'est la base. Et si vous avez besoin de mettre dans les bagagements des cosmétiques, vous avez les petits contenants. À 1,19 euros, il y a 7 flacons au total. Moi, je n'aime pas trop ces trucs. Je sais qu'ils vendaient aussi directement les petits contenants. Parce que ça, c'est chiant de déverser les crèmes. J'exagère, mais c'est vrai que moi, ça me saoule. Et je pense qu'on a fait le tour, les jolis. Voilà, ma vidéo du jour est terminée. J'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, je vous invite à liker cette vidéo. Je vous promets de revenir demain avec plein de nouveautés. Prenez soin de vous. Passez une excellente soirée. On se dit à très vite. Bye.